Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je vous présente une toute nouvelle souris que je viens de recevoir, la Pulsar X2, la version mini. Honnêtement, j'ai peut-être trouvé mon endgame. Ma souris, je vous dirais, la dernière que je vais acheter, c'est un excellent produit. Donc on va regarder ensemble les specs. C'est vraiment une souris à la base, je vais vous le dire, c'est fait pour du claw grip ou du fingertip. Donc si vous tenez votre souris comme ça ou sur le bout de vos doigts, c'est vraiment fait pour ça. Si vous êtes quelqu'un qui a écrasé sa main, je ne vous recommande fortement pas d'acheter de ce souris-là. On est vraiment, vraiment dans une petite souris pour du claw et du fingertip. C'est une souris wireless, jusqu'à 70 heures au niveau de la batterie. Ça utilise la technologie 2.4 GHz. Le sensor à l'intérieur, c'est un Pixar PA 3395, donc c'est quelque chose de très récent. Il n'y a aucun bug connu avec ça, donc c'est vraiment un senseur qui est vraiment excellent. Puis en plus, au niveau du sans-fil, il n'y a aucun problème au niveau de l'input lag. C'est vraiment comme si vous utilisiez une souris avec un fil. Les clics, c'est des KEL GM 8.0. Maximum DPI de 26 000 pour ceux que ça intéresse. Moi, je la roule à 800 DPI, pas plus que ça. Le polling rate est 1000 maximum. Au niveau des spectres de grandeur, vous avez 116 mm au niveau de la longueur, donc une souris très courte, 61 mm au niveau de la largeur. Et au niveau de la hauteur, vous avez 37 mm de haut, pour un total de 52 g. Une souris qui est très légère. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir des trous dans leur souris parce que c'est dur à entretenir. Dans ce cas-là, la coque est complètement pleine, donc comme vous pouvez voir, il n'y a aucun trou. Par contre, en dessous de celle-ci, comme vous pouvez voir, il y a des endroits avec des trous qui ont beaucoup moins de plastique, ce qui fait qu'ils ont été capable de réduire le poids de ce côté-là. La garantie, c'est une garantie de 2 ans, donc c'est quand même intéressant si vous ne connaissez pas trop la compagnie, vous êtes comme, je ne sais pas au niveau de la fiabilité, ça a l'air de quoi. C'est une belle garantie qui vient avec ça. Le fil qui vient avec, vous avez ici le petit adaptateur qui va vous servir d'être sans fil. Toujours le rapprocher de votre souris lorsque vous jouez, donc essayez de la mettre proche à peu près dans une distance comme ça pour être sûr d'avoir le moins d'input lag possible, vraiment d'avoir la même chose comme si vous branchiez ça avec un câble. En gros, vous branchez ça ici et puis ça fonctionne en branchant votre truc dans le USB de votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de la charger, vous avez juste à brancher le bout ici à l'intérieur, vous allez la recharger. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un fil qui est extrêmement flexible, ça se compare quasiment à un lacet de chaussure. Donc ça, c'est vraiment cool parce que lorsque votre batterie est épuisée, vous pouvez quand même jouer avec le fil et vous n'allez pas trop le sentir. C'est quelque chose que je reproche des fois à Logitech, il vous donne des fils, mais le fil n'est pas flexible. Donc vous le sentez beaucoup trop, donc ce n'est pas quelque chose d'intéressant. De ce côté-là, avec plus sort, ça va super bien. Côté qualité de fabrication, je n'ai rien à dire, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de flex dans la souris. C'est vraiment impressionnant pour une souris de 52 grammes et on a même l'impression qu'elle est plus légère. Je vous dirais en fait que c'est vraiment comment ils ont balancé le poids dans la souris. Vraiment, la souris est parfaitement balancée, on a vraiment l'impression de ne pas rien utiliser, pas trop de poids à l'arrière, pas trop de poids à l'avant. C'est vraiment incroyable de ce côté-là, j'adore vraiment comment ils ont vraiment pris le détail du poids et qu'ils l'ont bien réparti sur la souris au complet. Au niveau des clics, des clics qui sont quand même fermes, mais qui sont précis, je les aime mieux que les clics de la X-Lite V2, qui est l'autre souris de Pulsar qui est ici. Ça, c'est une souris en fait symétrique et ça, c'est une souris qui est vraiment plus ergo. J'ai toujours aimé les souris symétriques, mais dernièrement, quand j'ai essayé cette souris-là, c'était ma nouvelle, je vous dirais, main, la Mini X2. Par contre, les clics, c'est des clics qui sont durs et je n'aime pas trop la précision des clics par rapport à la X2. Les clics sont vraiment incroyables, donc je préfère ça. Ils utilisent en fait la même technologie à l'intérieur, j'ai vraiment l'impression que c'est la coque qui est un peu mieux faite pour les clics. Niveau patins, vous avez des super beaux patins ici avec une bonne grande surface. Je vous dirais maintenant, la majorité des compagnies vont vous donner des patins de ce type qui sont super. Vous pouvez avoir une espèce d'upgrade sur leur site web avec des patins en vitre. Je ne les ai pas encore essayés du côté de Pulsar. C'est quand même cher, je pense que c'est une vingtaine de dollars, donc c'est à vous de voir si vous voulez investir là-dedans. Mais des patins comme ça, c'est vraiment, je vous dirais, qu'est-ce qui va super bien. Si vous avez un bon tapis, vous allez vraiment l'adorer. Au niveau du prix, c'est cher. C'est 124$ canadiens, 95$ US. Comme vous allez voir ici, il n'y a pas d'RGB. Il y a une petite LED ici qui va vraiment vous montrer quel type de DP que vous utilisez, etc. Mais c'est vraiment ça, donc c'est vraiment une souris simple axée sur la performance. Avec vraiment le but, c'est vraiment que votre main va un peu plus vers l'avant. Parce que comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment prononcé le bumple. Donc c'est vraiment fait pour les gens qui tiennent du bout en clas ou en fingertip. Maintenant, au niveau de la précision dans les jeux, c'est un peu difficile à expliquer. Exemple, vous jouez à un first person shooter, Battlefield 2042 ou Unshowdown, peu importe. Vous allez faire des bons tirs, mais on ne sent pas trop en confiance au début qu'on l'utilise. Ça prend vraiment quelques heures avant de se familiariser avec la souris. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être vers le haut. Il y a une espèce de petite courbe aussi. À l'intérieur, vous voyez des clics. Donc ça, c'est dur ici à focusser. Et ça aussi, c'est un peu bizarre. Ça me rappelle un peu la MZ1, la souris de Rocket Ninja. Donc au début, on est comme, ça va bien, mais moi, je n'étais pas trop en confiance avec la souris. Et après quelques heures, honnêtement, je pense que ça vient de dépasser ma pulsar. Ici, la X-Lite. J'adore cette souris-là. J'ai tout le temps été quelqu'un avec Clog Grip et Fingertip. J'attendais la MZ1 sans fil, mais là, je pense que je veux vraiment y aller avec celle-ci. Donc la souris est vraiment incroyable. On va aller maintenant dans les drivers. Je vais vous montrer un peu le logiciel, comment la configurer. Et par la suite, je vais vous donner ma conclusion. Donc maintenant pour le logiciel de Pulsar. Le logiciel a changé maintenant. C'est le Pulsar Fusion Wireless Mice. Donc, assez simple. Vous vous connectez, vous voyez votre souris. Et là, vous allez avoir des options. Ça a un petit loading ici. Première chose, j'aimerais parler de l'indicateur de batterie. C'est toujours pas réussi concernant Pulsar. Ma X-Lite V2, j'ai jamais le bon pourcentage de batterie. Ça me dit à un moment donné que 95% après que je l'ai utilisée souvent. Et après, elle se ramasse à 0, 1 heure plus tard. Et dans le cas de la X2 encore, ça fait super longtemps que j'utilise la souris. Je vous dirais déjà un bon 8 à 10 heures. Et elle est encore à 100%. Donc, je soupçonne qu'il y a encore un problème avec la batterie de la meilleure qui est affichée dans le logiciel. Donc, je suis pas mal sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une mise à jour. Que ce soit firmware ou juste le logiciel. Mais il y a quelque chose qui se passe avec les souris Pulsar en général. Donc, en gros, c'est ça. Vous avez tous les boutons que vous pouvez changer ici. Si vous voulez décider de faire des changements sur votre souris. Vous voulez quelque chose, c'est pas moi. Votre bouton par en avant soit changé. Le bouton sur le côté aussi. Donc, c'est assez, je vous dirais, sur la base ici. Vous avez aussi le D-Bone Stem que vous pouvez changer directement sur votre souris. Au niveau des performances, vous pouvez ajouter plusieurs stages ici à votre souris. Moi, je joue seulement en 800 DPI. Donc, j'aime bien en laisser un parce que je veux pas que ça soit changé. Puis que je le remarque pas ou peu importe. Ou que t'es en train de jouer et que tu le changes sans le vouloir. Donc, dans mon cas, j'y vais avec du 800. Pulling Rate, encore une fois, la base. Les 4 choix de Pulling Rate, Alizabeth, du 1000. Et là, vous avez des trucs de Windows. Super important d'enlever le Pointer Precision ici. Qui est en gros de l'accélération dans votre souris. Vous voulez pas ça lorsque vous jouez à des jeux. Donc, super important de le cliquer. Vous n'êtes pas obligé d'y aller directement dans Windows. Vous pouvez le faire maintenant dans les paramètres ici. Assez intéressant. Les LOD, ceux qui aiment avoir 2 mm versus 1 mm, possibilité de le changer. Les effets du DPI, c'est un petit point sur votre souris à la gauche qui va être illuminé avec la couleur que vous avez choisi. Vous pouvez avoir un effet. Honnêtement, rendu là, vous êtes juste mieux de le désactiver. C'est pas une souris avec le fla-fla RGB. Vous voulez juste sauver un peu de votre batterie. Donc, je vous recommande juste de désactiver ça. Finalement, au niveau des macros. Possibilité de créer des macros. Faire des enregistrements de vos macros. Donc, voilà. C'est pas mal tout pour le logiciel. On s'entend, c'est pas aussi complet qu'un logiciel comme G-Hub ou MameRazer. Mais honnêtement, c'est une souris vraiment de performance pour le gaming. Donc, le logiciel fait le travail pour ce que vous allez avoir besoin. Donc, maintenant, retournons à la souris. Donc, pour conclure. Pour moi, cette souris-là, c'est un 9 sur 10. Il pourrait y avoir de l'amélioration au niveau des clics. Au niveau du poids, c'est super bien balancé. Au niveau des patins, j'ai rien à dire. Je vous dirais que les deux petits défauts, c'est les clics qui pourraient être encore un peu mieux. Et puis, le prix. Le prix, honnêtement, c'est une souris que je pourrais voir à 79$ canadien. Puis, ça ferait un malheur. 124$, c'est très cher. Vous n'avez pas de doc, rien pour la charger à ce prix-là. C'est vraiment une souris de base en plastique. Vraiment faite pour la haute performance. J'ai rien à dire, super bien construit. Mais, c'est quand même 124$. Donc, je trouve ça un petit peu cher. Donc, voilà. Si vous avez des commentaires concernant cette souris, juste à commenter dans la section commentaire de ce vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada